Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mercredi 28 janvier. Quand le mois dernier, le chancelier Reiner s'en rendit à Paris pour exposer au conseil suprême la détresse de l'Autriche, son appel désespéré fut entendu. Le conseil suprême décida immédiatement une série de mesures qui évitèrent une catastrophe atroce à la veille de se produire. L'aide promise par les alliés n'a pas amélioré les conditions d'existence de la population, mais l'a empêché qu'elle ne devienne plus tragique. Voici ce qu'est la vie dans cette capitale affamée de 2 250 000 habitants. Vienne n'affiche pas la misère dans ses rues. Pour la découvrir, il faut se rendre dans les logis sans feu, à la porte des soupes populaires, à la vue des magasins de comestibles vides. Par contre, dans le centre joyeux bordé par le ring, la vie semble aussi gaie et aussi bruyante qu'avant la guerre. Dans les riches hôtels, dans les grands restaurants qui y sont groupés, il est difficile de trouver une place où il manque de peu de choses. Et depuis deux mois, les familles hongroises sont remplacées par les étrangers et les nouveaux riches. Car les difficultés que traverse l'Autriche sont propices aux spéculations de toute nature et des fortunes énormes s'édifient en quelques jours. Mais à côté de ce luxe tapageur, la grande majorité de la population souffre en silence. Telle est, en raccourci et à l'heure actuelle, la situation. Elle menace de s'aggraver à bref échéance. Les 30 000 tonnes de céréales mises à disposition de l'Autriche par le Conseil suprême ont été livrées. Le gouvernement va en recevoir encore 10 000 tonnes, achetées avec le reliquat du crédit ouvert par l'Amérique. Or, d'après des données qui m'ont été fournies au ministère du ravitaillement, ces 10 000 tonnes de céréales, ajoutées à ce que possède l'Autriche, lui permettront de vivre jusqu'au 1er mars. Après cette date, ces magasins seront vides, effroyablement vides. Tous ces marchés seront épuisés, le gouvernement Reynor est dans la possibilité d'en contracter d'autres. Depuis trois semaines, l'armée polonaise a entrepris dans la région de Duinsk une offensive qui a été couronnée de succès. Après avoir enlevé d'assaut la forteresse de Duinsk, qui était occupée par les troupes bolchevistes d'élite, réunies sous le commandement d'un des meilleurs généraux de l'ancienne armée du Sœur, les Polonais, en les trois liaisons à leur gauche avec l'armée Letton, ont marché arrêtement sur Riejitsa, qui vient d'être prise après un vif combat où les bolchevistes résistèrent désespérément. Dans ces régions de la Duina, les Polonais occupent actuellement la ligne Riejitsa, Slobona ou Sum Léopold. Leur avance en trois semaines a donc atteint en profondeur dans cette région une moyenne de 80 km. C'était le JT du siècle, la fois notre histoire. JT du siècle, la fois notre histoire.